voilà qu'a des failles passations des témoins félix antoine tu sais qu'il dit c'est un homologue malade et c'est qu'il dit qui il y a plus venu d'être le président de l'union africaine qui est président de la ceoac depuis six mois maintenant il prend le marteau du pouvoir à la sadec la salle acclame félix antoine tu sais qu'il est officiellement président de la sadec élève le marteau pouvoir et l'internet ce qu'il dit en basse son collègue du malawi qui lui cède le flambeau c'est historique pour cette mandature de la république démocratique du congo à la tête de la sadec l'internet ce qu'il dit est actuellement président de la sainte africaine development community jusqu'à ce responsabilité qu'il va cumuler avec celle de la présidence en exercice de la ceoac la communauté économique du état d'afrique centrale qu'est du bonheur pour lui après avoir présidé l'union africaine pendant une période de troubles du essentiellement à la pandémie de la copie 19 il a inventé un protocole propre pour organiser le sommet et maintenir le contact avec le chef d'état que le chanthème tu sais qu'elle dit donc gratiné par un cpr de la sadec 16 au total de succès ainsi à lazerie tchakoua qui lui-même avait succédé à philippe nous c'est du mozambique donc un isophone un anglophone et bien francophone à la tête de la sadec tour m'honneur donc à philippe c'est la reconnaissance de son management de son leadership au niveau continentale au niveau international et au niveau africain et donc et la capitale de l'afrique australes toutes les questions dans cette partie stable de l'afrique seront gérées par lui après il va dresser le protocole invite son excellence monsieur félix antoine tisekedi tchilombo président de la république démocratique du congo et président en exercice de la sadec à bien voulant prendre la parole pour son allocution d'acceptation et un programme aussi chargé on va écouter le président félix antoine tisekedi tchilombo voilà donc félix antoine tisekedi qui va prononcer son discours d'acceptation et les congolais membres du gouvernement tous ici présents saluent cette crise de pouvoir de félix antoine tisekedi néo-président de la sadec président de la république du malawi et résident sortant de notre organisation sa majesté sa majesté roi du royaume des souhaitines roi du royaume des souhaitines roi du royaume des souhaitines madame et messieurs les chefs d'état ainsi que les représentants des chefs d'état mesdames et messieurs à vos grades titre et qualités respectifs C'est avec une grande joie et beaucoup de responsabilité que j'accepte le marteau de pouvoir que me transmet ce jour mon frère, Son Excellence le Président Lazarus Tchakwila, Président de la République du Malawi et Président sortant de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, la SADEC. Je salue son brillant mandat qui a largement permis à notre communauté de réaliser différents projets intégrateurs dans un environnement difficile dominé par la pandémie de Covid-19. Ainsi, au nom du peuple congolais et au mien propre, je tiens à remercier sincèrement la République sœur du Malawi de l'accueil chaleureux qu'elle réservait à chaque instant à nos différentes délégations. Je voudrais également remercier M. le Secrétaire exécutif de la SADEC pour son accompagnement dans l'organisation de ce sommet. Permettez-moi, avant de poursuivre mon allocution, de vous rappeler que ce 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADEC a pour thème promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Ainsi, au regard de l'importance de ces matières à traiter, je tiens à vous rassurer que la République démocratique du Congo va sur la même lancée poursuivre le travail et compte sur le soutien de l'ensemble des États membres pour atteindre les objectifs fixés par nos pères fondateurs. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, Mon pays, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le Plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP, 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADEC. Notre chère communauté se donne donc pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique au moyen de systèmes efficients de production, du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité durable, de sorte que la région s'impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale. A cet égard, durant mon mandat, je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADEC. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, nos objectifs, tels que définis dans le Plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP 2020-2030, font ressortir le développement industriel et l'intégration des marchés comme catalyseurs de l'industrialisation dans la région. La SADEC dispose ainsi d'une stratégie pour l'industrialisation 2015-2063 et d'une feuille de route qui a pour objectif de stimuler la transformation économique et technologique dans la région, tout en mettant un accent particulier sur les efforts à consentir en faveur du développement des chaînes de valeur régionales. Pour cette raison, au cours de mon mandat, je m'emploierai à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, de la valorisation des minéraux et des chaînes de valeur régionales afin d'atteindre une croissance économique inclusive et durable et ce, en travaillant de concert avec les États membres, le secteur privé et les partenaires au développement. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le principal enjeu de l'intégration régionale consiste non seulement à assurer l'épanouissement du commerce au sein de notre région, mais encore ses pratiques sans nous heurter aux obstacles afin de renforcer nos économies et de créer de l'emploi pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Pour ce faire, j'aimerais ici souligner que le développement de l'infrastructure est un élément essentiel à la croissance économique de notre région et de ce fait s'impose comme une priorité de la SADEC. D'où, accélérer la mise en œuvre de projets pertinents et connexes dans la région de la SADEC constituent l'objectif majeur du développement de l'infrastructure inscrit dans le plan directeur de développement des infrastructures régionales de la SADEC, RIDMP de 2021. Comme le prévoit la stratégie de l'industrialisation de la SADEC et sa feuille de route, les technologies de l'information et de la communication constituent un instrument et un catalyseur de l'industrialisation. En conséquence, il est impératif d'intégrer ces dernières dans le processus de transformation socio-économique au fin d'optimiser les avantages de la technologie alors que nous visons à développer nos infrastructures au service de l'industrialisation. Majesté, Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, je compte donc sur votre soutien combien appréciable que vous apporterez au gouvernement de la République démocratique du Congo dans l'accomplissement de cette lourde charge devant lui permettre de réaliser les objectifs du programme d'intégration régionale au cours de sa présidence. À ce sujet, nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec tous les États membres pour que la SADEC fasse de l'intégration régionale une réalité vivante. avant de clore mon propos, permettez-moi de remercier notre communauté, la SADEC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République unie de Tanzanie dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. Je vous souhaite Excellences Madame et Messieurs les chefs d'État, Majesté, je vous souhaite, disais-je, de bons travaux et encore un excellent séjour à Kinshasa. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, Félix Antoine Tissékidi Chilumbo a donc clôt son discours d'acceptation. Il est le président actuel de la Sata-Africaine Development Community Sadek. Il va présider au destiné de cette organisation. Le président Félix Antoine Tissékidi a rappelé que son mandat il va acclacer sur l'église de la Sata-Africaine. Enfin, la cérémonie d'ouverture de ce 42e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la Sadek. Dans quelques instants, débuteront à huis clos et suivant le format prédéterminé les travaux du Guy Sommet. Alors, pendant que Sa Majesté Louroua et Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Sa Majesté la Reine et les distinguées Premières Dames, les représentants des chefs d'État, le président du Conseil des ministres et le secrétaire exécutifs de la Sadek se retireront vers le salon présidentiel. Les délégués désignés pour prendre part aux travaux du sommet à huis clos seront priés d'aller directement à la salle des banquets. Nous rappelons également à toute l'assistance qu'avant de sortir de la salle, de bien vouloir laisser à leur place les kits de traduction mis à leur disposition. Nous prions à l'assistance de bien vouloir s'élever pour saluer la sortie de la salle, de leur majesté, leurs excellences, madames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, les distinguées Premières Dames ainsi que les représentants des chefs d'État. Direct. d'État d'État Me pote pour t'embrer le dernier défi, le territoire est néanmoinsé dubacks parlementaire. Mais, il a tout eu pour rapports à la Félix de la Lombe-État qui s'est signé ici. Le conseil n'était pas pour moi. Je suis éclaté en lui et je m'en prie. Si j'ai dit, on a le discours au même endroit. avec amourer mouchons de kouyé koumpal ou abalon du bois c il est lié qu'il est là néez monson kelle mouakoué zé brasse mabangé mou matou net amour à moi qu'il y ait qu'on pas là